Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce direct qui est organisé par la Fondation UVED dans le cadre du MOOC Changement climatique, impact, atténuation et adaptation. Vous le savez, cet événement fait partie d'une programmation qui a commencé en octobre 2023 et qui va se poursuivre jusqu'à la fin du mois de juin 2024. Je vous invite à retrouver l'intégralité de ce programme dans la partie du MOOC qui est intitulée Direct. Et je vous rappelle également que vous pouvez visionner les replays, donc les enregistrements de ces directs à la fois dans le MOOC, mais aussi sur notre chaîne YouTube UVED. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Emmanuel Georges qui va nous faire une présentation d'une trentaine de minutes sur le thème suivant, un thème qui interpelle beaucoup, pourra-t-on encore skier d'ici 2050 ? Alors vous connaissez bien le principe de ces directs. Après cette présentation, il y aura un temps d'échange avec vous, d'une trentaine de minutes donc, sur la base de questions que vous pouvez lui poser. Mais pour poser ces questions, cela ne se fait pas à l'oral, mais cela se fait en utilisant le fil de discussion de ce direct. Mes collègues Delphine et Charlotte, que je remercie de leur présence, m'aideront à relayer l'ensemble de ces questions à notre intervenante. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Emmanuel Georges, bonjour. Bonjour. Alors on remercie beaucoup d'avoir accepté de participer à ce direct. Avant de vous laisser la parole, je vais rapidement vous présenter. Alors vous êtes chercheuse à l'INRAE, en économie territoriale, et vous vous intéressez au tourisme de montagne, et notamment celui porté par les stations de sport d'hiver. Vos recherches sont d'abord intéressées au mode d'organisation des stations, en mettant en exergue la diversité des modalités de gouvernance des stations. Aujourd'hui, dans un contexte de changement climatique, vos travaux mettent l'accent sur les stratégies d'adaptation des stations, leurs impacts territoriaux, et l'émergence de trajectoires de transition touristique et territoriale. Pour être tout à fait complet, je rappelle que vous intervenez dans la semaine 4 du MOOC sur le changement climatique, sur le thème « La montagne touristique face au changement climatique ». J'invite tous les auditeurs à bien vouloir couper leur micro, et Emmanuel Georges, je vous laisse la parole. À tout à l'heure. Merci, et bonjour à toutes et tous. Je vais donc intervenir sur cette question du changement climatique et des territoires touristiques de montagne, et notamment les stations. Donc je vais avoir une intervention avec 4 points essentiels. Je vais préciser de quel point de vue je parle quand on évoque les stations et plus largement l'aménagement touristique de la montagne française, pour ensuite revenir sur la réalité du changement climatique en montagne, et notamment l'impact que cela a pour les stations et leur activité au long cours. Et puis j'envisagerai les stratégies d'adaptation qui sont actuellement mises en œuvre dans ces stations, en les interrogeant. Et pour finir, j'aborderai la question des processus de transition de ces stations face au contexte du changement global et notamment climatique. Alors peut-être d'où je parle quand on évoque les stations. On a notamment en France plus de 100 ans d'aménagement touristique de la montagne française. Depuis la fin du 19e siècle jusqu'à peu près les années 90, on a créé, on a développé des stations. Et ça a contribué à créer une filière de sport d'hiver. Aujourd'hui, on dit qu'on a environ 250 stations qui sont sur notre territoire dans les différents massifs. Et aujourd'hui, cette filière, sur la base de toute cette histoire assez longue de l'aménagement touristique de la montagne, c'est un certain nombre de chiffres qui, je pense, méritent d'être précisés parce qu'on les entend très souvent. Le premier, c'est les emplois induits qui dépendent de l'ouverture des remontées mécaniques. On estime qu'il y a environ 120 000 emplois induits. Donc, évidemment, ça donne l'ampleur de ce que les stations représentent et notamment les remontées mécaniques. Et vous avez certainement peut-être entendu l'étude qu'avait menée Domaine Skiable de France, qui est le syndicat professionnel des remontées mécaniques, qui montrait qu'un euro investi dans les remontées mécaniques signifiait 7 euros de retombées dans la station. Plus récemment, la Chambre régionale de la Cour des comptes a sorti son rapport hier, fait état d'1,6 milliard d'euros de chiffre d'affaires des remontées mécaniques en France. Donc, ça montre l'ampleur de la filière. Et puis, plus spécifiquement, la France fait toujours partie du top 3 des destinations de ski, en alternance derrière ou devant les États-Unis et l'Autriche, avec 51 millions de journées skieurs vendues en 2023. Donc, évidemment que ça donne une idée de l'ampleur de ce que représente cette filière et du lobby et du poids que ça a pour un certain nombre de territoires de montagne. Et vous avez ici simplement cette carte pour dire que le Massif des Alpes, c'est là où se concentre l'essentiel de cette filière et dans une moindre mesure, le Massif des Pyrénées. Et puis ensuite, les autres massifs viennent largement derrière. Alors, ça, c'était pour vous donner, je dirais, l'ampleur de ce que représentent ces stations. Une station, évidemment, ça ressource première, ce qui fait venir les gens autour de la pratique du ski, c'est la neige. Et donc, inévitablement, ça questionne la réalité du changement climatique dans ces territoires de montagne. Je vous ai remis ici une figure qui retrace les enregistrements que Météo France fait au col de Porte. Donc, on est en moyenne montagne, à 1326 mètres d'altitude. Et vous avez en haut la courbe des températures, au milieu, les hauteurs de neige, et puis en bas, les précipitations. L'intérêt de ce suivi long terme que fait Météo France, c'est de montrer, un, qu'à moyenne montagne, on a eu sur ce site-là un réchauffement de la température avec plus 1,3 degré en à peu près 50 ans. Une diminution, là aussi, significative de l'enneigement, d'environ 50 centimètres de hauteur de neige, ce qui est quand même important. Et puis, pas de tendance, je dirais, structurelle sur l'évolution des précipitations. Ce que ça permet aussi de voir, ces courbes, c'est les fortes variabilités entre les années, qui est aussi un élément important à prendre en compte. Donc, on voit bien, là, avec cet exemple, que le changement climatique en montagne, c'est synonyme d'une sorte de dégradation des conditions d'enneigement naturel en montagne. Ça a été confirmé par les travaux du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Donc, je vous ai mis ici le rapport que le GIEC avait produit en 2019, qui était un rapport spécifique sur la montagne. Et vous avez, en bas, sur le bas du slide, les conclusions que le rapport évoquait, avec toujours beaucoup, beaucoup de précautions dans les conclusions. Quand on regarde ces conclusions, il y a deux éléments importants. le premier, c'est que sur le passé, le GIEC conclut bien une diminution du manteau neigeux, quelle que soit, je dirais, l'altitude où on se trouve, mais bien sûr, avec une plus grande intensité à basse et à moyenne altitude. Et puis, sur le futur, le GIEC évoque une baisse probable des hauteurs de neige. Et l'intensité de cette diminution d'enneigement va évidemment dépendre des scénarios climatiques que l'on suivra à l'échelle internationale. Notamment, est-ce qu'on mettra en place une politique climatique forte qui permettra de réduire les gaz à effet de serre ou, au contraire, de continuer le modèle économique que l'on connaît et donc avec des conséquences plus fortes. Ces travaux du GIEC, ils ont été confirmés très récemment par une étude que INRAE et Météo France a produit. Et ici, je fais référence au travail qu'a coordonné mon collègue Hugues François qui a regardé en se basant sur ses travaux du GIEC et sur les travaux qu'INRAE et Météo France ont pu développer ces dernières années, ont pu regarder l'évolution des conditions d'enneigement sur un panel assez important de stations, plus de 2000 stations situées dans 28 pays. Et leurs conclusions sont assez fortes. premier élément, c'est que si on est dans un scénario à plus de 2 degrés de hausse de la température moyenne au niveau mondial, plus de la moitié des stations feraient face à un risque très élevé de manque de neige. Donc, un élément quand même important. Et si on est dans le scénario plus défavorable avec la hausse de plus 4 degrés, c'est presque la totalité des stations qui se retrouveraient dans cette situation. Là, on est en neige naturelle et ils ont fait le même travail et c'est la deuxième partie de mon slide avec un taux de couverture en neige de culture. Donc, quand on considère que les stations ont au moins la moitié de leur domaine skiable couvert en équipement de neige de culture, vous voyez qu'avec la hausse de plus de 2 degrés au niveau mondial, la proportion des stations passe à 27 degrés, donc 27 % par rapport à cette idée de manque de neige. Et puis, si on est avec une hausse de plus 4 degrés, la proportion passe à 71 %. Donc, on voit bien que la neige du culture atténue en partie la dégradation des conditions d'enneigement naturel, mais pas de manière complète. Donc, on a bien tout un ensemble de références aujourd'hui sur la réalité de ce changement climatique en montagne et particulièrement pour les stations. et ça pose la question de leur stratégie de réaction et en particulier d'adaptation au changement. J'ai mis ici un schéma de collègues Burki qui a questionné les stratégies d'adaptation. La première série d'adaptation que mettent en œuvre les stations, c'est le haut de ce schéma avec un objectif de maintenir l'économie des sports divers. Ça passe par plusieurs options. Ça peut être de travailler les pistes, par exemple, enlever les pierres, de les réengazonner, c'est-à-dire éviter et limiter l'érosion de la neige sur ces pistes. Ça peut être aussi de développer son domaine skiable plus haut en altitude. évidemment que ce sont des éléments qui ont pu se faire et qui peuvent continuer à se faire mais qui appellent un certain nombre d'autorisations pour faire ce genre de développement. Et puis, vous voyez qu'un des éléments importants, c'est de développer la neige de culture ou la neige dite artificielle. Donc, ça, c'est une réponse, je dirais, importante et presque unique de la plupart des domaines skiables en France mais évidemment aussi à l'échelle internationale puisqu'on considère au niveau international que pour qu'une station soit rentable, un domaine skiable soit rentable, eh bien, il faut qu'il y ait à peu près un minimum de 100 jours d'exploitation, donc au moins trois mois d'exploitation du domaine skiable en ayant entre 20 à 30 cm de neige au sol. Cette neige au sol peut être de la neige naturelle, de la neige damée puisqu'on sait que le damage permet de limiter l'érosion de la neige ou alors de la neige dite de culture et vous avez en bas deux photos qui sont issues du travail de thèse de Lucas Bérarchenu où vous avez les équipements de neige de culture, soit ce sont ces grandes perches que l'on voit au bord des domaines skiable, soit des systèmes beaucoup plus ronds également positionnés sur le bord des pistes. Faire de la neige de culture ou de la neige artificielle, c'est précisément envoyer de l'eau sous forte pression dans ces équipements de neige de culture de manière à produire de la neige quand on en a besoin, notamment en début de saison, par exemple, pour préparer le domaine skiable ou en tous les cas pour être en capacité d'exploiter le domaine skiable au moment adéquat, c'est-à-dire à l'ouverture du domaine skiable, en général aux vacances de Noël et puis particulièrement dans les vacances de février, c'est-à-dire les quatre semaines qui vont commencer qui sont cruciales pour l'exploitation d'un domaine skiable. Donc ça, c'est vraiment la réponse que les opérateurs de domaine skiable ont par rapport au changement climatique et à ces aléas aussi de météo, puisqu'il y a toujours eu des hivers moins bien enneigés. Et aujourd'hui, en France, il y a environ 40 % du total des surfaces de domaine skiable qui sont équipées en neige de culture. Donc, c'est une moyenne. Ça veut dire aussi que, bien sûr, il y a des stations notamment plus petites ou plus basses en altitude qui n'ont pas d'équipement en neige de culture et d'autres qui vont avoir un taux beaucoup plus développé. Et surtout, on est avec un taux moins élevé que certains de nos concurrents européens, par exemple les Autrichiens. Donc, c'est souvent un argumentaire qui est mis en avant par les opérateurs de remontées mécaniques pour encourager le développement de ces équipements parce que c'est un moyen pour eux de pallier les difficultés et les dégradations de leur enneigement. On est aujourd'hui dans une saison qui ne vous a pas échappé où on a pu avoir une période de neige et puis maintenant, on est dans des conditions beaucoup plus printanières avec déjà des domaines skiables qui ont fermé avant même les vacances scolaires de février. Derrière cette question de la production de neige de culture, il y a la question de la ressource en eau. Pour faire un mètre cube d'eau, il faut, pardon, pour faire deux mètres cubes de neige, il faut un mètre cube d'eau. Ça veut dire avoir la ressource en eau suffisante. Ça a souvent été un enjeu fort de discussion et d'opposition entre les opérateurs de remontées mécaniques et les associations de protection de l'environnement puisque cette ressource en eau, elle est aussi impactée par le changement climatique. avec une recrudescence des sécheresses et qui pose aussi la question de la conciliation des usages avec par exemple l'agriculture ou le pastoralisme et puis bien sûr l'eau potable en lien avec l'urbanisation en montagne. Il y a également derrière la production de neige de culture la question de l'énergie avec le renchérissement du coût de l'énergie. C'est aussi un élément important que les opérateurs de remontées mécaniques font valoir. Et puis bien sûr, pour faire de la production de neige de culture, il faut des équipements que vous voyez sur les photos et donc il faut avoir un certain nombre de capacités économiques et financières pour assurer ces investissements. Et là, je veux juste faire référence ici à un graphique qui est issu de la thèse de Lucas Bérarchenu qui a fait sa thèse à Inrae et Météo France, donc partagée, et qui avait montré ici, on est sur les stations du Massif des Alpes avec en haut la distribution des investissements en équipements de neige de culture en fonction de la taille des domaines skiables, donc en haut les très grandes stations jusqu'aux stations les plus basses, petites en taille et en altitude. Et vous voyez que la partie verte qui correspond à la production de neige est assez équivalente où qu'on soit, donc par rapport aux autres postes d'investissement des opérateurs de remontées mécaniques. Donc on retrouve bien l'idée que pratiquement toutes les stations, quelle que soit leur taille, ont, je dirais, des projets et des investissements dans ce domaine-là. Et puis le graphe du dessous évoque la distribution des investissements en fonction de l'altitude moyenne des domaines skiables. Et là, par contre, vous voyez que c'est plutôt la moyenne altitude, cette altitude un peu critique de 1300 à 1600 mètres d'altitude où les investissements sont les plus importants pour les stations puisque c'est là qu'on va pouvoir trouver les fronts de neige ou des zones qui sont importantes pour l'exploitation des domaines skiables. Donc, on retrouve cet élément de la capacité économique des opérateurs à pouvoir faire, je dirais, des investissements dans ce domaine. Et puis, le changement climatique avec les scénarios que j'évoquais tout à l'heure, ça pose aussi la question de la capacité à produire la neige au bon moment puisque un des éléments du changement climatique en particulier avec la hausse de la température moyenne, c'est aussi une remontée de la limite pluie-neige, c'est aussi une raréfaction des créneaux de froid, donc les moments un peu clés où les créneaux de froid sont suffisants pour produire de la neige. Donc, je veux dire, ça pose un certain nombre de questions pour les opérateurs de remontée mécanique à pouvoir produire cette neige au bon moment en fonction de l'activité sur toute la saison hivernale. Donc, c'est des éléments qui sont évidemment importants et qui peuvent poser des interrogations par rapport à des risques de maladaptation, c'est-à-dire jusqu'à quand le fait de produire de la neige de culture aura du sens pour certains types de stations à certaines altitudes et en fonction de leurs caractéristiques. vis-à-vis des impacts économiques sur la ressource en eau ou sur la perception que les clientèles peuvent en avoir. L'autre élément de la neige de culture, c'est aussi la question de la subvention ou je dirais du soutien par les politiques publiques à différentes échelles. Là aussi, c'est toujours un travail qui est issu de cette thèse. on a ici sur le massif des Alpes avec la courbe verte depuis 1997 jusqu'à 2019 l'évolution des investissements en neige de culture. Donc voilà, vous voyez l'évolution avec une diminution sur la période ici de 2006 jusqu'à un pic en creux 2013, donc des investissements qui diminuent alors qu'on a un certain nombre d'hivers qui continuent à être faiblement enneigés et une prise de conscience du changement climatique qui ne fait que s'accroître. Quand on regarde la réalité des politiques publiques qui ont été menées par les deux régions, la région PACA et la région Auvergne-Rhône-Alpes et donc on superpose la nature des politiques publiques, je voudrais juste noter que sur la période que j'évoque là, c'est-à-dire de 2006 à 2013 où on voit cette diminution des investissements, ça correspond par exemple dans l'ex-région Rhône-Alpes au choix de cette région de cesser le soutien aux équipements neige de culture. Donc il y avait une politique régionale qui consistait à mettre l'essentiel de sa politique plutôt sur d'autres objets, en particulier la diversification de l'offre touristique que je vais évoquer juste après et par contre vous notez la hausse à nouveau assez forte des investissements en neige de culture et là aussi si je me focalise uniquement sur la partie nord du massif donc la région Auvergne-Rhône-Alpes et bien on a eu un changement d'exécutif régional avec un exécutif régional actuel de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui soutient en partie les projets d'équipements neige de culture donc on a bien un rôle des politiques publiques régionales et là c'est l'exemple de la région on pourrait avoir une analyse plus fine en prenant aussi en compte les politiques départementales etc mais qui montre aussi que cette dynamique de l'équipement neige de culture elle est bien sûr le fait des opérateurs économiques de remontées mécaniques mais que se joue aussi et le rapport de la Cour des comptes l'a aussi évoqué se joue aussi avec des politiques de soutien qui vont être de nature différente selon la région sa politique sa finalité par rapport à cette économie des sports d'hiver donc voilà pour je dirais la stratégie vis-à-vis de la neige de culture bien sûr ça commence à mettre en avant un certain nombre de difficultés d'enneigement d'une partie des stations là je vous ai mis juste quelques vignettes de stations alors c'est la station de Chambon-les-Neiges à gauche et puis à droite la station du col de l'Arzelier donc des stations qui ont déjà annoncé leur fermeture plus récemment on a eu la station de la Sambuie qui a annoncé sa fermeture en tous les cas derrière ces choix de fermeture qui sont à la fois liés à des questions économiques d'enneigement etc il y a souvent je dirais des dynamiques collectives assez fortes avec des tensions avec des choix qui évidemment font beaucoup parler donc là on a des exemples de stations qui ont déjà fermé mais on a aussi d'autres stations qui réfléchissent par rapport au changement climatique et là je vous ai mis l'exemple de la station de Métabier dans le Jura qui a travaillé avec Inrae Météo France et le bureau d'études d'Aneige puisque la station c'est un syndicat mixte et qui a demandé un travail sur l'évolution de ces conditions d'enneigement donc vous avez ici une représentation de son domaine skiable avec des projections des conditions d'enneigement notamment le fait qu'à horizon 2030 2030 c'est finalement très près de nous et bien des mauvaises conditions de production de neige donc voilà une capacité à faire de la neige qui se détériore et notamment qui rend difficile la production de neige sur les fronts de neige donc ces fameux endroits où les skieurs démarrent leur activité et puis quand on poursuit 2035 ou 2040 et bien une dégradation en termes de rentabilité en termes de chiffre d'affaires qui fait qu'à un moment et bien le syndicat mixte a projeté la cessation d'exploitation de son activité de remontée mécanique donc là on est dans un cas d'un exploitant qui face à un certain nombre de conditions notamment d'enneigement prévoit et planifie l'arrêt de son activité avec derrière tout un ensemble de réflexions sur comment je fais pour programmer cet arrêt et qu'est-ce que je prévois aussi pour mettre en œuvre d'autres activités et donc ça ça renvoie à des aspects de diversification alors on n'est pas les seuls à avoir ces réflexions-là là je vous ai mis l'exemple d'une station qui fait partie d'un des projets de recherche qu'on coordonne à Inrae qui est la station de Sandcorona en Basse-Autriche cette station c'est ce domaine skiable c'est plutôt une station de taille assez mesurée et l'opérateur économique a fait le choix de cesser l'exploitation de son domaine skiable complet pour des raisons économiques et d'évolution de l'enneigement en se recentrant sur le front de neige ici voilà sur une zone que vous voyez là en se ciblant sur la clientèle plutôt familiale et d'apprentissage du ski et en je dirais pensant essayant d'inventer un modèle économique à la fois pour l'hiver mais également pour l'été puisque vous avez ici une représentation des types d'activités qui sont mises en place par exemple le VTT par exemple la luge d'été et tout un ensemble d'autres activités sur ce site l'autre exemple que je voulais partager avec vous qui est aussi partie prenante du projet Transstat que l'on mène c'est Valmalenko on est en région Lombardie ici et là on a eu une fermeture définitive des remontées mécaniques en 2016 avec du coup le développement de tout un ensemble d'activités les vignettes ici vous illustrent un certain nombre d'entre elles le VTT sur la neige le freeride le ski de randonnée donc voilà une volonté de trouver un autre modèle économique suite à la fermeture des remontées mécaniques donc tout ça ça nous amène à finalement questionner le deuxième type de stratégie d'adaptation et là c'est finalement d'essayer de trouver des alternatives au tourisme de sport d'hiver et c'est toute la question de la diversification qu'on a pu appeler tourisme quatre saisons ou qu'on appelle offre touristique diversifiée donc c'est vraiment le second type de stratégie d'adaptation que les stations mettent en place aujourd'hui en France ça renvoie aussi bien sûr au changement climatique mais ça renvoie aussi à l'évolution des comportements des clientèles aujourd'hui on sait qu'il y a quand même peu de français qui partent au sport d'hiver moins de 8% alors bien sûr il y a la clientèle internationale selon le type de station où on se trouve avec des clientèles qui changent dans leur pratique et surtout une augmentation de ce qu'on appelle les non-skieurs absolus donc des gens qui viennent en hiver en séjour mais qu'il va falloir occuper avec d'autres types d'activités et puis j'ai fait référence à une étude récente d'Atout France qui montre qu'en hiver en montagne le ski n'est qu'en quatrième position sur ce qui fonde l'attraction pour les touristes et les clients donc c'est un élément là aussi important à prendre en compte cette évolution des comportements et des pratiques et du coup quand on interroge les clientèles aussi il y a aujourd'hui assez peu de travaux là-dessus ça c'est un travail du bureau d'études G2A mais quand ils ont interrogé les clientèles en leur demandant comment ils voyaient le changement climatique et l'évolution de la neige vous voyez que la réponse est assez majoritairement oui c'est-à-dire que les gens ont parfaitement conscience de ce changement climatique en tous les cas ce type de clientèle et quand on leur demande ce qu'ils feront s'il n'y a plus ou moins de neige vous voyez que la première catégorie est assez intéressante parce que les gens considèrent c'est-à-dire qu'ils sont attachés à leur destination dite favorite et qu'ils continueront à venir même s'il y a moins de neige et qu'ils feront d'autres activités donc là on voit bien que c'est une population intéressante par rapport à la diversification de l'offre touristique et puis d'autres auront des comportements différents aller dans d'autres destinations ou aller plus haut en altitude dans des stations qui auront une garantie d'enneigement et donc ça pose la question de cette diversification de l'offre qui vise à intégrer ces comportements de clients et à créer cette offre touristique complémentaire au ski en hiver mais aussi en saison estivale et puis maintenant on parle plus d'ailes de saison les fameuses le mois de juin le mois de septembre ou d'octobre selon la météo l'offre touristique c'est vraiment tout un ensemble d'activités j'en ai représenté ici la raquette l'escalade les visites culturelles de fermes etc donc tout un ensemble tout un panel de types d'activités ou de prestations ce qui est intéressant dans l'offre touristique c'est pour mettre en place une offre touristique à l'échelle d'une station ça appelle une mobilisation des ressources de ce territoire et ces ressources elles vont être agricoles quand on veut faire de la visite de fermes elles vont être environnementales si on veut faire des circuits de découverte du patrimoine environnemental avec ou sans accompagnateur ressources culturelles tout ça ça a comme conséquence que forcément cette offre touristique elle se fait à une échelle beaucoup plus vaste que la seule station et donc on est plus dans une logique de territoire ou de destination et ça impose aussi de faire travailler ensemble des acteurs différents bien sûr bien sûr les acteurs touristiques mais aussi les acteurs agricoles environnementaux ou de la culture et donc à je dirais favoriser la rencontre de ces acteurs pour créer cette offre touristique complète et donc bien sûr que ça pose un certain nombre je dirais de questions sur la réalité de la diversification aujourd'hui dans les stations et dans les territoires et pour illustrer ça j'ai pris l'exemple de la politique des espaces valéens donc ça c'est une politique que mène le massif des Alpes donc le massif des Alpes ce sont les deux régions PACA et Auvergne-Rhône-Alpes et l'État donc la NCT l'Agence Nationale de Cohésion des Territoires qui mène maintenant depuis plus de 15-20 ans une politique de soutien à la diversification touristique via les espaces valéens donc un espace valéen c'est un territoire de projet avec une ou plusieurs stations et il y en a 35 enfin il y en avait 35 sur la politique qui a concerné la période 2014-2020 donc vous voyez que ça concerne quasiment tout le massif Alpin et puis à droite c'est la politique actuelle avec 5 pardon 4 espaces valéens supplémentaires donc sur la période 2021-2027 quand on a regardé donc dans l'ensemble de ces 35 espaces valéens on a regardé l'ensemble de leur programme d'action de ce qu'ils avaient planifié de mettre en oeuvre sous l'angle de la diversification de l'offre et vous voyez c'est le camembert de gauche ce qui ressort comme type d'activité c'est essentiellement du tourisme sportif doux en vert et de la valorisation du patrimoine en rose patrimoine environnemental ou patrimoine culturel quand on regarde non pas en nombre d'actions mais cette fois en volume financier des plans d'action et bien on voit que les infrastructures sont un peu plus importantes derrière les infrastructures ça peut être la création d'un musée d'une maison de la montagne d'un centre de balnéothérapie donc forcément avec des investissements plus importants et quand on zoome sur la catégorie de la diversification tourisme sportif doux ce qui ressort dans l'ensemble des espaces valéens c'est la question de la randonnée qui inclut d'ailleurs l'itinérance et également le vélo sous toutes ses formes avec ou sans assistance électrique et VTT donc ça peut poser une question c'est que finalement toutes les stations tous les espaces valéens pratiquent un peu le même type de diversification touristique et tout l'enjeu est de spécifier vraiment de rendre particulier son offre touristique à l'endroit où on se trouve de manière à satisfaire et fidéliser ses clientèles derrière la diversification touristique un des enjeux c'est vraiment la question des retombées économiques de cette diversification avec un discours sur le fait que la diversification ne rapporte pas autant que l'activité des domaines skiables alors c'est vrai mais en même temps on compare pas tout à fait les mêmes choses le chiffre d'affaires d'une remontée mécanique c'est un opérateur de remontée mécanique qui la réalise tandis que la diversification touristique elle est prise en charge par une diversité d'acteurs du coup la répartition du risque est pas tout à fait la même pour autant aujourd'hui il y aurait vraiment besoin d'évaluer beaucoup plus finement à l'échelle d'un territoire la réalité de ces retombées économiques environnementales et sociales parce que c'est vraiment aussi un argumentaire qui est largement mobilisé par les acteurs quand on réfléchit au devenir de stations et pour finir peut-être sur ces stratégies d'adaptation aujourd'hui les stations mènent les deux en même temps c'est à dire que sur un territoire on a à la fois de la fiabilisation d'enneigement et de la diversification de l'offre elles peuvent être menées en même temps sur les stations mais elles ne sont pas menées par les mêmes acteurs la production de neige elle est prise en charge par l'opérateur de remontée mécanique avec ou pas subvention publique et de l'autre côté la diversification de l'offre elle est souvent prise en charge par tout un ensemble d'acteurs là aussi avec un soutien de politique publique et pour l'avenir ça pose la question de leur articulation dans le temps c'est à dire comment on donne du sens à la production de neige de culture est-ce que c'est une logique court-termiste ou plus moyen terme comment elle s'articule avec une évolution de l'offre touristique et avec quelle vision du futur de la station donc ça ça amène à réfléchir plus largement et là je note juste parce que je vois le temps tourner mais que bien sûr on parle de changement climatique ici mais il y a beaucoup d'autres je dirais secteurs à prendre en compte la question de l'hébergement touristique de son remplissage en station la question de comment les territoires concernés par les stations sont urbanisés comment ils évoluent sur le plan de la démographie et puis aussi tout ça sous fond de recomposition territoriale avec un rôle de plus important des intercommunalités donc avec une place du tourisme et du tourisme neige qui évolue dans l'ensemble de ces territoires tout ça ça questionne les dynamiques de demain en termes de transition vraiment de réflexion sur le chemin d'évolution de ces stations et de ces territoires sachant qu'il n'y a pas de modèle de transition donc on aura je dirais un continuum de stations parfois la fin du ski mais pouvant aller pour certaines stations à son renforcement donc il y a vraiment à réfléchir en termes de processus et pour finir c'est ce qu'on se propose de faire on a un projet Interreg espace alpin qui s'appelle Transstat pour transition des stations qui est un projet qu'on mène sur trois ans de 2022 à 2025 et on travaille avec ces stations-là donc on a un réseau de stations et j'en aurais fini après vraiment un réseau de stations avec lesquelles on co-construit sur leur réalité aujourd'hui leurs enjeux propres de transition donc dans certains cas c'est le changement climatique dans d'autres c'est comment on fait pour maintenir la population permanente et du coup on co-construit vraiment avec ces stations dans l'idée de les accompagner dans la définition de leur processus de transition qui peut être touristique ou territoriale voilà j'en ai terminé après j'avais juste un élément sur la manière dont on travaillait mais peut-être que je pourrais l'évoquer à l'oral je ne sais pas Vincent oui faisons comme ça c'est vrai qu'il est il est 17h37 et il y a pas mal de questions que je vais vous relayer en tout cas merci beaucoup Emmanuel pour cette présentation c'était très clair à la fois on retrouvait les éléments présentés dans le MOOC et puis vous en avez présenté bien d'autres avec ce hasard du calendrier si c'est un hasard avec cette publication hier du rapport de la Cour des comptes un rapport qui est en accès libre pardon alors s'il vous plaît je vous demande de bien couper vos micros voilà rapport de la Cour des comptes que j'évoquais à l'instant avec un résumé en quelques pages qui me semble extrêmement intéressant en complément de tout ce que vous avez pu entendre aujourd'hui les questions première question ensemble de questions qui portent sur la neige de culture sur la question de l'eau puisque c'est quand même souvent l'un des impacts majeurs qui est désigné par rapport à cette production de neige de culture il y a souvent la présence de retenues collinaires c'est souvent l'image que l'on retient par rapport à l'alimentation de ces systèmes-là est-ce qu'il y a d'autres systèmes d'approvisionnement en eau qui pourraient être peut-être moins impactants par rapport à des retenues d'eau de lacs de barrage par exemple ou ce genre de choses alors c'est vrai que la question des retenues d'altitude c'est je dirais c'est une manière de faire de la neige enfin d'avoir de l'eau pour faire de la neige qui est souvent mise en avant qui est aussi souvent critiquée je n'ai pas évoqué le cas de la Clusa mais récemment le fait de construire une retenue d'altitude a provoqué pas mal de je dirais de protestations après ça dépend des je dirais des situations de stations il y en a qui ont de l'eau parce qu'il y a de l'hydroélectricité il y en a qui ont des sources donc c'est vraiment je dirais au cas par cas que la mise à disposition de la ressource en eau se fait pour la production de neige de culture avec aussi la question de la qualité des réseaux pour ne pas perdre de l'eau en route pour la production de cette neige la neige une fois qu'elle est produite lorsqu'elle fond est-ce que c'est de l'eau simplement ou est-ce que des fois il y a des produits pour donner une certaine texture je ne sais pas vraiment qu'est-ce qu'il en est de cette question de la qualité de l'eau obtenue après la fonte de cette neige de culture alors ça c'est un élément important c'est aussi un argument que met très souvent en avant de Menskiab de France pour dire qu'il y a un prélèvement de l'eau à un moment et puis on la restitue au territoire sauf qu'entre temps il s'est passé la saison hivernale ce qui n'est quand même pas tout à fait anodin après il y a eu des expérimentations qui avaient été faites et notamment avec l'implication du SEMAGREF il y a maintenant pas mal d'années sur un travail autour du SNOMAX donc qui était une manière de voir comment cet adjuvant pouvait favoriser la production de neige de culture en tous les cas en France la production de neige c'est de l'eau et de l'énergie et rien d'autre donc il y a eu un moratoire là-dessus dans les modalités pour produire de la neige de culture alors une remarque c'est vrai qu'on s'intéresse souvent au coût en eau en énergie d'ailleurs une précision produire de la neige de culture c'est météo dépendant il faut une certaine température de l'air il faut oui alors c'est ce que j'évoque il faut les créneaux de froid alors même si les équipementiers en neige de culture travaillent aussi sur des équipements qui peuvent produire de la neige à température positive en tous les cas et ça c'est de l'innovation technologique pour autant une des questions et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure le fait de pouvoir faire de la neige de culture appelle certaines conditions météo et dont on sait qu'elles seront mises à mal par le changement climatique à court et moyen terme et donc avec une réduction de ces créneaux de froid qui fait que ça pose la question de est-ce qu'on a les créneaux de froid au bon moment pour produire la neige de culture dont on a besoin ? Eau, énergie et la biodiversité dans cette histoire l'eau est une ressource qui n'est pas utile que pour les humains en montagne bien évidemment qu'est-ce qu'il en est de ces prélèvements est-ce que ça a été un aspect étudié et cette question de la biodiversité et des impacts environnementaux peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure aussi puisqu'il y a des questions qui portent dessus sur les activités de substitution ou de diversification souvent on les présente comme vertueuses parce qu'elles permettent de sortir un petit peu du tout ski mais voilà donc ce sera peut-être un aspect à évoquer plus tard mais dans un premier temps sur ces prélèvements en eau qu'est-ce que l'on... Alors ça c'est un travail qui est en cours par mes collègues notamment d'Inrae je parlais tout à l'heure d'Uc François et de Météo France Samuel Morin qui poursuivent le travail engagé sur l'évolution et l'analyse des conditions d'enneigement en lien avec le changement climatique pour avoir une analyse beaucoup plus fine de ces prélèvements d'eau à l'échelle du bassin versant puisque tout ça se passe à une échelle particulière dans laquelle comme je le disais il y a d'autres prélèvements qui concernent les populations permanentes mais aussi les troupeaux et autres et qui questionnent aussi la place de la biodiversité notamment dans un contexte où on sait qu'on va avoir des... on a déjà des recrudescences de sécheresse donc c'est un axe scientifique qui est travaillé actuellement par mes collègues Dans les solutions d'adaptation vous avez parlé des intérêts mais aussi bien sûr des limites de la neige de culture certaines stations ont-elles cherché tout simplement à faire des aménagements plus en altitude quand c'était possible ? Alors là on touche à un point important c'est la diversité des stations qu'on a en France il y a des stations qui sont hautes en altitude qui ont des glaciers mais dont on voit aussi qu'elles sont en train de penser et peut-être de revoir l'utilisation des glaciers donc dans l'ensemble des stations il y a un travail de réflexion sur cette neige donc ça peut être produire de la neige de culture ça peut être en stocker pour faire des carrières à neige donc de manière à en garder et à pouvoir la prendre pour l'étaler quand on en a besoin sur une partie du domaine skiable les opérateurs ont aussi de plus en plus de machines avec des GPS donc qui permet aussi de travailler les pistes de manière beaucoup plus fine donc c'est tout un ensemble de pratiques après je dirais que c'est presque au cas par cas quand vous avez un domaine skiable en plusieurs secteurs et donc avec des pistes de liaison vous savez que ces pistes de liaison c'est là où il faut qu'elles soient enneigées de bonne manière ce qui n'est pas tout à fait la même problématique pour un domaine skiable je dirais avec une unité de domaine skiable sans passage d'un secteur à l'autre donc c'est vraiment au cas par cas et évidemment qu'il y a tout un ensemble de pratiques de gestion de la neige pour essayer de la maintenir de la stocker et de la mettre là où ils en ont besoin à un moment donné alors vous avez beaucoup parlé d'adaptation des stations et je vais vous lire ce message parce que c'est vrai qu'on a parlé surtout ici d'activités de tourisme et un message qui nous invite peut-être à voir les choses de manière plus large alors toutes les solutions évoquées sont en lien direct avec le tourisme n'est-ce pas une vision trop réduite de ce que la montagne peut offrir dans le cadre de la réindustrialisation de la France quels sont les atouts que les espaces de montagne peuvent proposer pour accueillir une activité économique stabiliser les populations et rendre les territoires attractifs en dehors du tourisme ça me semble intéressant comme question tout à fait alors oui oui c'est une question enfin une remarque très pertinente alors je pense que ça ça renvoie à deux choses d'abord il y a une partie des stations qui ont une dépendance à l'économie des sports d'hiver très très élevée notamment les stations qu'on a faites pour et par le ski qui peuvent être en altitude alors peut-être qu'il y en a qui seront je dirais pérennes par rapport au ski mais voilà leur poids le poids de l'économie des sports d'hiver est central et puis il y a d'autres stations notamment les stations de moyenne montagne qu'on a beaucoup critiqué dans les certains nombres d'années 80 en considérant que ces stations moyennes elles étaient il y avait du ski mais il n'y avait pas que ça il y avait de l'artisanat un peu d'industrie de l'agriculture et qu'on était dans une économie diversifiée et que bon voilà en termes de performance de l'activité des sports d'hiver c'était peut-être pas complètement qualitatif je pense que du coup ces territoires-là ils peuvent avoir des atouts pour penser le futur alors avec le tourisme ou en articulation avec d'autres activités et je prends l'exemple on travaille là dans la zone de Saint-Pierre de Chartreuse on est exactement dans cette problématique de la place du tourisme d'hiver à côté d'autres types de tourisme qu'il soit en hiver une autre offre en hiver mais aussi une offre tout au long de l'année mais aussi cette nécessité de penser plus large c'est-à-dire le fait qu'on ait une agriculture qu'on a de la forêt que toutes ces activités vont être elles-mêmes soumises au changement climatique et puis qu'on a des gens qui viennent habiter cette moyenne montagne et qui ont je dirais des attentes et des visions du territoire qui peuvent être complètement renouvelées donc pour moi c'est clairement prendre en compte le tourisme dans l'ensemble de ce qu'est la transition territoriale elle n'est pas que touristique vous avez parlé de l'importance des subventions alors vous avez montré un graphique intéressant qui montre un peu l'historique de ces subventions notamment par rapport à la neige de culture c'est peut-être d'ailleurs l'une des pistes de la cour des comptes mais faudrait-il conditionner les subventions publiques à la transition adaptative des territoires c'est un peu l'idéal oui alors cette question de l'éco-conditionnalité en tous les cas à titre personnel je pense que c'est une voie à la fois pour la transition mais elle était déjà possiblement une voie dans le cadre de la diversification ou de la neige c'est-à-dire on peut par exemple sur de la subvention de neige de culture dans un cas donné on peut l'apprécier en fonction de ce qu'est la station de son plan d'évolution en termes de transition et conditionner cette subvention à la mise en place d'une démarche qui réfléchit en termes de diversification et de transition après derrière cette éco-conditionnalité il faut la tenir oui c'est un engagement politique ça on le perçoit bien toujours dans le domaine sur la question de l'aspect un peu politique le ski en France est-il un service public ? alors j'ai vu quelque chose qui se rapprochait de cette idée-là et qui différenciait le ski en France du ski dans d'autres pays alors ça c'est effectivement le résultat de notre loi montagne de 1985 puisque la loi montagne a reconnu les communes supports de domaines skiables comme responsables de leur pilotage donc c'est les articles de la loi montagne qui disent ça qui spécifient ça et surtout en France les remontées mécaniques sont considérées comme un service public ça explique donc que les collectivités locales qui sont support de ces stations de sport d'hiver quand elles ne veulent pas je dirais gérer en direct par tout un ensemble de modes de gestion leur domaine skiable et bien elles peuvent le déléguer en service public puisque les remontées mécaniques sont un service public c'est par ce biais-là qu'on a ces possibilités de gestion par délégation de service public à un acteur privé ou à un acteur de type société d'économie mixte par exemple quand on parle de et juste pardon effectivement c'est un des points souvent mis en avant de différence avec les concurrents européens où la loi montagne ne dit leur loi montagne ne disent pas la même chose et où finalement la place de la collectivité dans la gestion des stations est complètement autre que dans le cas français dans la transition de ces territoires alors ça va avoir un coût en tout cas il y aura peut-être des modèles économiques différents avec une rentabilité moindre peut-être de ces nouvelles activités alors il y a beaucoup de questions par rapport à cela qu'est-ce qu'il en est déjà du démantèlement des infrastructures ça c'est peut-être un premier point est-ce qu'il y a eu des évaluations pour voir un petit peu ce que ça coûtait de faire cette transition du point de vue du démantèlement je vous pose des questions un petit peu pêle-mêle peut-être si vous allez y répondre est-ce que la question de la reconversion des métiers 120 000 ou 150 000 je n'ai plus le nombre exact de métiers est-ce que sur le plan collectif est-ce qu'il y a des dispositifs déjà qui sont imaginés et puis ensuite un aspect que j'évoquais tout à l'heure c'était sur l'impact enfin les modèles économiques vous en avez parlé de ces nouvelles activités mais aussi les impacts environnementaux on peut s'imaginer que transformer des personnes qui viennent skier ou à la montagne pour aller observer des animaux sauvages ça peut déranger les animaux sauvages par exemple ou une autre personne signaler l'existence de risques en montagne maintenant liée avec justement la fonte soit des glaces de l'instabilité des blocs et ce genre de choses donc beaucoup de questions autour voilà de cette reconversion je vais commencer par la dernière sur l'impact sur l'environnement la biodiversité et qui est plus large parce que quelque part c'est une connaissance et une pratique de la montagne avec la diversification de l'offre effectivement ça amène des réflexions qui sont encore en cours je pense dans la plupart des territoires sur comment organiser cette offre touristique et les flux qu'elle génère parce qu'effectivement on peut et on a pu dire que la diversification c'était très bien parce que c'était un tourisme plus doux plus diffus mais justement parce qu'il est plus diffus et bien il faut arriver à contrôler les flux et savoir où les gens vont et dans quelle zone donc ça pose la question à la fois de l'organisation notamment quand on est dans des territoires labellisés avec un niveau de protection que ça soit un parc naturel régional un parc national ou une réserve un espace protégé de manière générale donc ça je pense qu'il y a vraiment encore de l'expérimentation et des pratiques à mener et les expériences qui peuvent être menées dans les espaces protégés ou dans certaines destinations ont tout à fait vocation à être partagées pour avoir des bonnes expériences et un des éléments qu'on voit beaucoup évoqué par les acteurs de ces territoires je vois sur le chat la faune est très fragile c'est effectivement cette éducation à l'environnement et à la montagne et à comment les pratiques touristiques doivent finalement prendre acte de cet environnement de sa fragilité et de s'en servir aussi pour en faire un outil d'éducation et de sensibilisation et je pense que ça reste vraiment complètement perfectible évidemment sur la question du démantèlement alors je n'ai pas de chiffres en tête là je ne vais pas vous dire de bêtises après ce qu'on note c'est que même pour les stations qui sont les domaines skiables déjà fermés on note que les démantèlements ne sont pas si évidents que ça parce que ça pose la question de qui le prend en charge au-delà de son coût donc il y a encore des domaines skiables qui sont fermées déjà depuis pas mal de temps où les remontées mécaniques sont toujours là donc je pense que là il y a aussi des efforts à faire dans la remédiation la renaturation du territoire en question et de valoriser cet aspect là pour une éventuelle offre touristique ou pas d'ailleurs et puis j'ai oublié votre troisième question c'était sur la transition des reconversions transition professionnelle mais au sens plutôt collectif en fait de tous les métiers qui devraient être perdants au cours des prochaines décennies alors c'est sûr qu'il y a un gradient de métier plus ou moins impacté par le devenir des stations je pense en particulier aux moniteurs de ski ou aux employés des stations sur les remontées mécaniques il y a aujourd'hui des réflexions qui peuvent être menées à la fois sur la prise de conscience du changement climatique et surtout à voir comment en fonction de l'évolution des stations le métier et l'attractivité de ce métier va changer et du coup il y a quand même des éléments voilà qui sont en cours de réflexion mais qui ne sont pas si évidents parce qu'une fois qu'on a dit qu'il y aurait sans doute moins besoin de moniteurs à certains endroits et ça pose la question de la capacité de ce que ces gens peuvent faire alors soit aller enseigner ailleurs soit se reconvertir et donc là on est bien dans une reconversion d'un secteur comme une industrie et d'un secteur avec un niveau je dirais d'expertise et comment arriver à le faire bouger après ce qu'on voit dans la plupart des territoires de montagne qui sont concernés par le tourisme c'est aussi le développement de filières de métiers je pense à la FRAT dans le massif du Vercors par exemple avec tout un ensemble de métiers qui sont en lien avec le tourisme mais pas seulement et qui donnent à voir la palette des possibilités de formation dans ces territoires là voilà pour autant à titre individuel ça pose la question bien sûr de la trajectoire professionnelle d'un individu et de sa capacité à se délocaliser ou pas aussi alors il est bientôt 18h j'ai noté trois questions pour terminer ce direct le premier est-ce que vous pourriez nous donner quelques éclairages sur le bilan carbone d'un skieur ou d'une station si on prend une échelle un peu plus grande ça c'est le premier point deuxième question est-ce que vous pourriez revenir sur est-ce qu'il existe des indices de vulnérabilité pour les stations de ski en France par rapport à tout ce que vous avez évoqué subventions en nagements etc et enfin c'est une question que l'on pose maintenant traditionnellement dans nos directs est-ce que vous pourriez pour terminer nous présenter un peu votre métier et notamment ce qui nous intéresse c'est de savoir comment les chercheurs aujourd'hui et les enseignants chercheurs s'impliquent dans la société et donc dans les commissions dans la vie des territoires pour faire valoir les connaissances qu'ils génèrent qu'ils produisent alors sur le bilan carbone il y a eu des travaux à la fois quand les stations sont engagées dans la charte de développement durable avec une réflexion sur un certain nombre d'indicateurs qui permettaient de suivre leur engagement dans cette réflexion là et puis plus récemment les éco-engagements dans les stations les bilans carbone qui ont été faits évidemment il y a je dirais une dimension complètement importante qui est celle du transport c'est-à-dire que aujourd'hui ce qui est vraiment important c'est le bilan carbone du déplacement pour aller en station donc là il y a un élément qui est central avec une je dirais un travail possible sur la mobilité de ce type de déplacement est-ce que c'est en voiture ou est-ce que c'est en mobilité plus douce donc là c'est l'accès et ensuite selon le type de station il y a les stations qui ont été faites selon le modèle je dirais de la station Ex Nilo où on a créé les stations sur un site vierge où tout est sur le même espace pour favoriser le séjour j'ai envie de dire que là une fois arrivé le client peut ne plus rien utiliser comme déplacement polluant et donc être dans quelque chose de plus doux en termes de mobilité donc ce bilan carbone sur le déplacement c'est un élément fort et puis l'autre élément qu'on voit arriver c'est bien sûr l'hébergement et le côté thermique énergétique d'un certain nombre d'immobiliers loisirs qui sont nés dans une période où on n'avait pas du tout eu la crise du pétrole et encore moins le renchérissement aujourd'hui donc je pense qu'il y a différents angles d'attaque dans ce bilan carbone sur les indices d'indicateurs de vulnérabilité je pense que le rapport de la Cour des comptes en a mobilisé un certain nombre je pense que c'est un des travaux à mener dans la réflexion sur le futur de ces stations c'est de mobiliser pas simplement des indicateurs de changement climatique notamment sur l'impact des conditions de neige mais c'est aussi l'histoire de la station est-ce qu'on a une station qui se vend par des tours opérateurs ou pas est-ce qu'on a tel type de clientèle quelle est je dirais la situation économique des collectivités locales donc c'est tout un ensemble de comment dire de facteurs qu'il faut arriver à lire ensemble pour avoir un peu à la fois un diagnostic de vulnérabilité et s'en servir pour mettre en place une réflexion sur le futur et puis sur mon métier alors moi je suis une chercheuse donc alors j'arriverai pas à lire en même temps le texte mais voilà moi je fais de la recherche non non mais vous pouvez le laisser donc mon travail c'est d'investir des questions autour du fonctionnement de l'organisation du devenir des stations par différentes palettes donc ça c'est vraiment mon travail qui consiste à produire de la connaissance voire des outils méthodologiques et puis comme vous le disiez Vincent plus récemment dans le cadre du projet européen que j'évoquais on est dans ce travail de démarche participative de co-construction avec les acteurs de ce territoire donc je donne juste un exemple ça ça nous a conduit à faire une réunion publique avec 130 personnes où on a présenté notre vision de la station et où on essaye d'engager derrière une démarche de travail en étant dans le participatif et en incluant l'ensemble des parties prenantes c'est-à-dire bien sûr les acteurs du tourisme mais aussi les habitants et si possible les touristes donc voilà ça c'est un exemple et puis l'autre exemple que je peux donner de mon métier c'est tout ce qu'on a fait sur les conditions d'enneigement INRAE Météo France donc on a produit vraiment de la connaissance et puis à un moment on est passé dans la sphère de l'expertise et de l'appui à l'action publique puisque le département de l'ISER nous avait demandé en 2018 de travailler sur ces 23 stations iséroises pour appliquer finalement nos travaux à leur parc de stations et que ça leur donne des éléments d'appréciation de la vulnérabilité puisque eux-mêmes en tant que département sont aussi sollicités pour des subventions voilà pour l'essentiel écoutez merci beaucoup Emmanuel-Georges il est 18h02 merci pour cette présentation alors je reprends les termes puisque vous avez beaucoup de messages de remerciements une présentation de grande qualité très abordable je trouve que ça ça montre très bien voilà cette heure que nous avons passée ensemble le direct est maintenant terminé avant de de nous quitter je voudrais simplement vous signaler les deux prochains rendez-vous alors si on s'intéresse au MOOC sur le changement climatique le prochain rendez-vous est début mars ce sera le 6 mars précisément et là nous nous accueillerons Rémi Slama qui lui travaille à l'INSER mais qui était titulaire d'une chaire au Collège de France sur le thème de la santé environnementale et notamment de la relation entre la santé humaine et le changement climatique de manière un peu plus rapprochée demain dans le cadre de l'autre MOOC qui vient de se terminer mais sur le thème des arbres pour lequel il y a eu beaucoup beaucoup de succès nous avons le plaisir et nous aurons le plaisir d'accueillir Alain Carsanti qui est chercheur au CIRAD et qui est un spécialiste des questions de déforestation qui viendra nous parler de géopolitique des arbres voilà donc peut-être que ce thème vous intéressera en tout cas nous serons heureux comme tout de vous y retrouver demain à 17h toutes les informations sont à retrouver dans le MOOC merci encore Emmanuel et à très bientôt bonne soirée bonsoir et à très bientôt bonsoir – Sous-titrage FR 2021